Salut tout le monde c'est Shark et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo The Division complètement hors du planning de cette semaine je sais que c'est pas prévu mais bon c'est comme ça aujourd'hui petit coup de gueule comme d'habitude donc la G36 a été énervé je pense que vous le saviez donc je suis passé de 350 000 dps et quelques à 263 000 super je suis passé de 13 4 dégâts ou 12,8 cas je sais plus une connerie comme ça à 10,8 cas la différence est assez énorme je comprends pas l'objectif de le but de la manoeuvre massive et ubisoft je pense que vous êtes un peu en train de faire de la merde serait peut-être temps d'écouter les joueurs en suivant les statistiques steam on se rend compte que vous avez perdu plus de 90 % de la population totale des joueurs donc ça ça fait énorme c'est voilà c'est un petit bide on ça ressemble un petit peu aux bides que évolva fait je vous rappelle que le jeu est sorti il ya quelques mois donc va falloir se bouger ça fait quand même une différence de dégâts exceptionnel donc alors en gros comment expliquer ça vous buffez les mobs vous nerfez les armes vous nerfez les les sets vous rendez les mobs plus résistants vous augmentez la difficulté des dark zones vous augmentez la difficulté des missions il est où le plaisir de jeu là dedans vous savez est ce que vous avez vu un petit peu je vous avez des outils pour est ce que vous avez vous êtes déjà rendu compte que la dark zone n'était plus fréquenté par les joueurs il ya plus personne nous les gros pvpiste on monte même plus sur votre jeu parce qu'il n'a plus aucun intérêt vous allez en dark zone vous rencontrez plus de monde vous marchez 50 mètres vous vous faites buter par un mob ça fait chier ça casse les burnes n'y a plus rien à faire il ya plus aucun intérêt prendre du plaisir c'est le mot d'ordre sur un jeu vidéo quand on monte dessus c'est passé du temps même farmer ok il n'y a pas de soucis farmer se faire un guirou quoi que ce soit votre jeu est basé sur le système du mmo je veux bien mais il ya un moment donné va falloir se détendre du slip aussi normalement quand une mise à jour sort qu'est ce qui se passe il ya du nouveau loot à les récupérer chouette on va pouvoir améliorer notre guir on va pouvoir remplacer certaines pièces par d'autres bien évidemment qu'il ya du nerf dans tous les jeux il ya du nerf il ya forcément il ya une autre chose pour pouvoir comment dire récupérer certaines pièces etc donc voilà il faut faut aller vers l'avant il ya certains trucs qui sont nerfés il ya d'autres qui sont buff ok c'est pas grave mais vous systématiquement quand une mise à jour sort vous cassez tout donc on avait on avait les pistolets mitrailleurs voilà c'était un petit peu la classe qui sortait du lot donc généralement on était équipé pistolets mitrailleurs sniper vous avez tout pété donc du coup on est passé sur des fusils d'assaut vous avez pété les fusils d'assaut ok faut qu'on se retourne on se fait on se fait un build sentinelle cogneur vous le cassez vous le cassez on se retrouve avec quoi nous du coup tous les dix jours on doit changer on doit changer de set tous les dix jours on doit rééquilibrer notre notre équipement moi j'ai aujourd'hui j'ai 731 heures de jeu mon gear n'est pas terminé et au fur et à mesure que j'avance sur mon gear je me rends compte que avec vos mises à jour à la con j'ai tout le temps d'autres trucs encore à rajouter par dessus donc c'est bien la progression et l'évolution est continuelle sur un mmo il n'y a vraiment pas de problème mais par contre faut arrêter de me prendre pour un con et de m'enlever tout ce que j'ai tout ce que j'ai durement acquis payer 90 euros pour un jeu qui vous fait chier ou vous donner 700 heures de jeu pour ne même pas avoir un gear complet correct c'est un truc de fou 90 balles là dedans les gars 90 balles je fais quoi je demande le remboursement par mail ou comment ça se passe va falloir commencer à réfléchir les gars on n'a plus rien d'intéressant c'est comme là le tout ce que vous nous avez fait sur la probabilité de tir critique vous nous avez sorti des trucs géniaux sur la probabilité de tir critique c'était vraiment sympa du coup il ya des joueurs qui ont établi un gear complet là dessus donc les armes avec une probabilité de tir critique énorme avec des stuff genre brutal mortel auto préservé donc pour bien accentuer la probabilité de tir critique le dégât de tir critique et la régénération de santé sur le tir critique donc on se retrouve avec des builds vraiment très puissant là dessus certes qui n'avait pas de puissance de la compétence etc mais ça c'était ce que vous vouliez un joueur spécialisé dans un domaine de toute façon on peut pas monter les trois catégories de différentes donc les trois stats différentes dps résistance et puissance de la compétence donc c'est ce que vous vouliez on a fait notre guerre dessus et on se retrouve totalement baisé parce que on a pu pro va tir critique donc en fait tout le build qu'on a fait ne sert plus à rien je suis vraiment déçu de comment dire de cette nouvelle mise à jour je pensais pas que vous le feriez parce que comment dire on a été très très nombreux à vous dire de pas le faire on avait déjà les vecteurs les machins vous les avez enlevé on s'est mis sur les fusils d'assaut vous les enlevez du coup vous revenez sur des fusils des pistolets mitrailleur avec potentiellement de nouveau de la probabilité de tir critique bah en fait nous on a plus de on a plus de pm donc c'est super les gars merci pour les rollback vous me le dites si jamais vous prévoyez de faire de remettre le sentinelle cogneur au goût du jour histoire que je puisse me préparer on va refarmer aussi ou je fais quoi j'attends survival pour récupérer le nouveau loot de la nouvelle mise à jour ok donc maintenant ça c'est dit donc on se retrouve sur le blog next stage à qui je voilà gros gros big up à next stage passez les voir sur youtube ils font vraiment un travail exceptionnel la petite anna là salut tout le monde c'est Anna de next stage génial qui nous a pondu un article des plus complets concernant la nouvelle mise à jour donc sur tout ce qui a été nerf etc donc vous pouvez voir tout ce en fait là où ubisoft a simplement mis les mains ce dont à quoi ils ont touché on va commencer tout de suite donc vous trouvez l'ensemble des modifications à venir le 12 juillet faut savoir donc à chaque fois c'est des community des représentants de la communauté ou ou des cm des community manager qui balancent les petits postes là donc nom du bug technologie de la division bleu en dark zone 201 et 231 plus est ce que vous le saviez ça que nous on se tapait de la division tech blue en dark zone 231 et plus c'est pas un peu abusé bon bref nous sommes conscients d'un problème où les joueurs peuvent looter de la technologie de la division qualité bleu super recalibration de la pp 19 nous sommes conscients d'un problème où le troisième talent gratuit du pp 19 une fois recalibré aura des exigences minimales mais les gars appel de la sentinelle le virtuose ne devrait pas fonctionner avec le talent de cet appel de la sentinelle donc le virtuose bon ça c'était un problème de recalibration sur le virtuose normalement maintenant il pose dégâts de base du g36 on y vient au sujet un petit peu un petit peu chaud time les dégâts de base du fusil g36 sont trop élevés donc ça a été descendu de 15% il me semble c'est ça avec 15% alors on prend 31 gants alpha bridge donc tout ça c'est des bugs qui en cours donc je sais pas si vous êtes au courant mais je vous les remontre par exemple en fait il y'a des gants ça gratte il ya des gants alpha bridge qui n'ont pas de statistiques du tout genre 0 en armes à feu 0 en endurance et 0 en puissance de la con nous sommes conscients d'un problème et grand fabrique par avoir des stats incorrect ou même aucune stat du tout les développeurs de jeu ont été recrutés en cm2 ils ont pas encore pris la température au niveau de la communauté mais ce qui se passe à paris là c'est rien comparé à ce qu'on pourrait leur faire si on avait l'adresse de leurs locaux en tout cas moi je serai le premier dont je suis leader de la rébellion je prendrai des savez les raquettes anti mouches électrifiées le carte qui ne se charge pas nous sommes conscients d'un problème où la carte ne se charge pas pour certains joueurs bla 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 recherche et destruction cible prioritaire respawn donc ça je sais pas si vous le saviez déjà en fait les cibles prioritaires pour les deux plus difficiles à 40 crédits quand vous alliez faire votre mission les bob était niveau 31 je crois 31 ou 33 je sais plus bref un niveau de difficulté largement inférieur à ce qui devrait être normalement et va comment dire c'était super simple en fait de faire la mission préau donc voilà c'était tout bénef c'était ultra facile à faire et aussi il y avait un petit truc où quand tu tapais le boss tu mourrais sur un ad et tu pouvais le refaire donc c'est pas alors talent alpha bridge gear 7 ça par contre je sais pas ce que c'est merci next stage nous sommes conscients d'un bug avec le 7 d'armure alpha bridge où les effets des talents d'armes peuvent être encore appliqués alors que les armes ont l'ensemble et d'accord ok donc ça c'est un truc super sympa c'est à peu près le même bug que quand on avait le sentinelle avec les trois marques et que normalement devait pas l'avoir un tac 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 donc recalibration du changement de talent nous étudions les rapports des talents d'armes qui ne reçoivent pas les talents sélectionnés par le joueur correction près super updated consommables et talent replay reclaimer nous sommes conscients d'un problème où les joueurs sont capables d'activer plusieurs consommables à la fois lors de l'utilisation reclaimer oui parce que je savais je sais pas si vous êtes au courant du coup mais en fait comment dire certains joueurs avaient trouvé la possibilité d'activer genre plusieurs consommables en même temps donc des cartouches incendiaires des cartouches et explosifs dès que je vais dire une connerie des canets de coca des bouteilles d'eau des machins les mecs ils arrivaient à tout lancer en même temps donc je vous dis pas le comment dire la plage de dégâts et tous les boeufs qu'ils avaient donc régénération de compétences plus rapide compétences unique plus longue dégâts sur les mobs augmentés dégâts sur les joueurs augmentés donc voilà quoi alors corriger impulsion ni du dragon butin butin tac 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 ah je savais pas que le butin de boss était inaccessible nous sommes concernés un problème où le butin du boss des nids du dragon peut être reçu plusieurs fois si ici c'est un exploit est-ce un exploit non si c'est un exploit si si c'est un exploit parce que du coup tu butes le boss tu te fais tuer par un ad tu reviens tu peux reloot tu tue le boss tu reloot etc machin bidule donc sous investigation cache c'est l'invisible sans son branle déconnexion falcon loss sur ps4 rejoint automatique ok interaction mission souterraine microfreeze sur xbox paire de fps sur pc buff du cogneur qu'est ce que c'est que ça donc ça c'est à l'étude nous sommes conscients d'un problème où le buff fourni avec le battle gear du cogne battle gear seront perdus lors de la permutation des armes battalier encore tech support invitation d'un milieu plaît des connexions voyage rapide moi ça ça m'est déjà arrivé aussi non allonge pas la durée du talent de texte support prolonger la durée de compétences actives de 10% après une mise à mort oui pourquoi pas les gars préparez vous normalement le prochain correctif qui sera apporté sera porté sur la sticky bombe donc voilà je suis conscient que ça peut voilà vous allez être un petit peu triste pour ceux qui jouent à la sticky genre ouais c'est pas cool et tout blabla mais c'est correct la sticky il faut qu'elle soit nerf parce que quand tu te dis qu'une g36 elle est nerfée parce qu'elle fait 560 de dégâts de plus que par exemple on va dire je suis pas moi une autre arme et que la sticky elle te colle moins 90 kpv dans la gueule en une demi seconde voilà donc là ça me fait un petit peu chier que bon bah les gars petit coup de gueule terminé je sais pas ce que vous en pensez du tout n'hésitez pas à n'hésitez pas à partager la vidéo pour qu'elle soit un maximum vu ça serait bien qu'elle termine sur les forums ubisoft slash ma et ou massive j'aimerais un max de réponses dans les commentaires et puis n'oubliez pas pour que pour que je le demande pas souvent ou quand je le demande c'est pour oui pas comment dire par habitude aussi ou pour faire comme les autres non mais là je vous demanderai un maximum de pouces bleus de partage et de commentaires pour la faire booster dans l'algorithme de youtube histoire qu'elle soit et qu'elle monte dans le top vidéo généralement je le demande pas parce que si ça doit se faire ça doit se faire tout seul mais là c'est comment dire c'est pour faire réagir les développeurs à leurs bêtises vos armes elles ont été nerfs votre stef a été nerf les moms ont été buff la difficulté a été buff c'est plus un jeu vidéo c'est des séances de torture et moi comment dire le concept me plaît le jeu en soi me plaît c'est dommage que c'est dommage qu'on soit obligé de comment dire d'en arriver là donc non faut qu'on prenne les mesures les gars c'était white je vous souhaite une bonne fin de journée et puis profitez bien de cette mise à jour catastrophe moi je me casse ciao si tu kiffes mes vidéos like et abonne toi pour suivre toutes les nouveautés tu peux aussi me suivre sur les réseaux sociaux en suivant les liens dans la description je vous aime putain